L'Éternel est doué et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Dans les Saintes Écritures, les références à la fidélité de Dieu sont constantes. La fidélité n'est pas une attitude ou un comportement que Dieu adopte en des circonstances données ou avec des personnes déterminées. Elle fait partie de l'essence même du caractère divin. La Bible dit clairement que le Seigneur est fidèle. Tout ce qu'il fait, dit ou promet, porte le saut de sa fidélité. Toutes ses qualités, l'amour, la sainteté et la fidélité se manifestent dans sa nature. Contempler le portrait du Dieu fidèle a d'importantes implications pour nous. Cela donne d'abord la certitude que jamais il ne changera, qu'il sera toujours qui il est, parce que c'est son caractère, aimant, saint, compatissant, véritable, fidèle. La parole dit qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17 Ensuite, la fidélité de Dieu nous garantit l'accomplissement de chacune de ses promesses. Si nous promettons des choses que parfois nous ne faisons pas, parce que cela pourrait aller à l'encontre de nos intérêts personnels, ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas ? Dans 23, verset 19 Selon les spécialistes, la Bible confirme plus de 7000 promesses divines et il est merveilleux d'avoir la garantie que toutes sont fiables et qu'elles seront tenues. Il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20, Bible au français courant Enfin, on trouve aussi la fidélité de Dieu dans sa bonne volonté envers les relations humaines. Nous avons été criés à son image et nous sommes donc appelés à refléter son caractère. La fidélité scelle les relations entre Dieu et les hommes mais doit aussi sceller les relations des hommes entre eux parce qu'il est fidèle, nous devons l'être aussi. Votre fidélité prête tellement à Dieu qu'il vous fait cette promesse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10 Que décidez-vous ? Serez-vous fidèle au Dieu dont toute l'œuvre a été accomplie avec fidélité ? Amen Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !